— Naradio, à votre service. Allô, M. le maire. — Encore une belle commune de notre territoire, Niel-sur-Mer et ce cadre idéal de vie. Bonjour, M. Lambert. — Bonjour. — Bonjour à vous. — Vous savez que dès qu'on évoque Niel-sur-Mer à la radio, ça nous fait tout de suite penser aux balades le long du littoral, le littoral fermé jusque-là. — Tout à fait. Pour l'instant, cette balade fort agréable est toujours fermée. Nous attendons effectivement peut-être à partir du 11 ou du 18. On pourra la rouvrir. On va rouvrir nos parcs. Pour l'instant, pour la balade littorale, il n'y a rien de prévu, mais on espère bien très rapidement avoir le feu vert de la préfecture pour pouvoir effectivement la laisser libre aux joggeurs et à toutes les personnes qui profitent de cette belle balade. — Comment se passe cette vie de confiné à Niel-sur-Mer pour vos administrés, M. le maire ? — Écoutez, je suis agréablement surpris par le respect de tout ce qui a été imposé et demandé à nous-mêmes. Et je veux dire, dans l'ensemble, il y a bien peu d'incivilité. Je dirais qu'à Niel, comme dans beaucoup de communes, ça se passe plutôt bien. — Il y a eu pas mal de situations un petit peu rocambolesques à cause du report des élections. Vous faites partie des rares communes en France où ça se passe très, très bien, puisque vous êtes déjà main dans la main avec votre futur successeur, M. Lambert. Racontez-nous un petit peu. Vous travaillez déjà ensemble au quotidien pour assurer la transition, c'est ça ? — Écoutez, effectivement, la personne qui était issue de ma liste, Marc Meynier, qui est adjoint actuellement à l'environnement, a brillamment remporté ce duel à Niel puisqu'il a été élu avec 75 % des voix au premier tour. Et bien nous travaillons effectivement, nous sommes amis, nous travaillons main dans la main avec lui et bien sûr les futurs adjoints, ce qui fait qu'on travaille toujours minima en binôme. Et je dirais même que quand on peut, comme hier, nous avions un rendez-vous, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec les enseignants. Nous étions anciennes et nouvelles équipes réunies avec les enseignants. Et ça se passe effectivement très, très bien sur la commune. C'est bien comme ça que je le souhaitais. Je souhaitais vraiment que cette... Moi, ayant décidé d'arrêter, si vous voulez, je suis très fier que mon dauphin soit passé et dans des conditions comme ça et dans le... Je dirais dans l'ambiance dans laquelle ça se passe. C'est vraiment que du bonheur. — Il est lancé dans le grand bas, le pauvre. Pour commencer un mandat, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. — Oui, je veux dire, nous, tout s'est vraiment déroulé tel qu'on l'avait souhaité. Alors, sauf, effectivement, on n'avait pas pensé, on n'avait pas imaginé qu'à mi-mai, je serais encore maire de Niolle-sur-Mer. J'en assume pleinement la tâche, même si je la partage avec Marc Meillier. Mais bon, pour l'instant, je suis bien obligé de la partager. Je pense qu'effectivement, début juin, ce sera réglé. Il semblerait que le gouvernement souhaite mettre en place les élus issus du scrutin du 15 juin, du 15 mars, pardon, les mettre en place avant mi-juin. Et donc, je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous met un peu en porte-à-faux. Si vous voulez, je suis maire, oui, mais en fait, je sais que c'est terminé. Et puis, Marc, il est dans les starting blocks, il attend de prendre la place. Et avec toute son équipe fort dynamique, ils ont envie de faire plein de choses. C'est vrai que les conditions sont vraiment très particulières. Donc, vous êtes un patron en pointillé, si je résume ce que vous dites. Pardon, un patron, je n'ai pas compris. En pointillé, en pointillé. En pointillé, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Je l'assume complètement, je l'assume complètement. Mais bon, je pense que pour tout le monde, ce serait bien qu'on arrive au bout. Je pense que, bon, il y a eu un premier tour qui a été décidé. Tout est discutable. Fallait-il le faire, ne pas le faire, etc. Bon, je pense que la légitimité de ce premier tour à Nol-sur-Mer n'est même pas remettre en cause. Compte tenu de l'écart énorme qu'il y avait entre les deux listes. Ceci dit, on peut toujours se poser la question. Est-ce qu'il fallait le faire, ne fallait pas le faire ? Bon, c'est comme ça, c'est fait. Le résultat est là. Et je crois que maintenant, il faut tourner la page. Et je pense que ce serait bien. Henri Lambert, les écoles vont-elles rouvrir la semaine prochaine dans votre commune ? Alors, elles rouvriront, oui. On n'a pas encore tout déterminé, si vous voulez. Tout est toujours en discussion. J'écoutais Chantal Véter juste avant, en homologue de La Rochelle. Effectivement, nous sommes en pleine discussion avec l'éducation nationale et avec nos directeurs d'école. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons commencé à tracer un chemin, mais il est possible que ce ne soit pas celui-là à l'arrivée. Le souci que nous rencontrons, c'est au niveau, je dirais, du personnel de la commune. Enfin, la mise à disposition du personnel de la commune ne pose pas de difficultés. C'est plutôt le nombre. Parce que même en mettant tout le monde est partant, tous les agents, je remercie vraiment, parce qu'ils jouent vraiment le jeu. Ils ont été parfaits tout au long de cette crise. Ils ont vraiment manifesté le désir de vouloir rendre service, etc. Et là, on en a toujours la preuve. Ceci dit, vu ce que nous impose l'État aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir remplir pleinement la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire le périscolaire avant et après l'école, le repas du midi, etc. Donc, on va certainement avoir des choix à faire ou on ouvre plus de classes et on n'offrira pas tous les services qu'on offrait évidemment avant ou alors on va réduire le nombre de classes mais offrir tout le service. Alors voilà, les discussions sont là-dessus. Oui, je présume que ça doit être compliqué. Puis surtout, c'est une dépense additionnelle parce qu'il va falloir équiper des personnels enseignants, tous ceux qui s'occupent de la cantine. On disait hier, Chantal Véther, maire adjointe à La Rochelle, disait que les enfants rentreraient au compte à gouttes dans les écoles. Tout ça, c'est un coût forcément, non ? Alors, ça n'a pas forcément un coût parce que le personnel, on l'a à disposition, on le paye déjà. Donc, pour l'instant, on a ce personnel-là et on a aussi un certain nombre de bénévoles qui sont notamment les personnes sur l'aide aux devoirs, etc. qui sont des bénévoles qui se sont déjà manifestés et qui peuvent aussi nous donner un coup de main, mais sur des tâches bien précises parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, si vous voulez. Donc, on est en train de mobiliser toutes ces personnes pour voir comment on va pouvoir organiser cette nouvelle rentrée scolaire. Et comme disait quelqu'un, une rentrée scolaire bien plus compliquée qu'une rentrée normale, si vous voulez. Et finalement, la rentrée normale interviendra qu'au mois de septembre. Ça, c'est sûr. Rentrée normale, tout va là. Rentrée normale qui sera au mois de septembre. Mais maintenant, dans quelles conditions ? Si on doit avoir les mêmes conditions sanitaires, ça va devenir extrêmement compliqué. Mais Henri Alambert, n'avez-vous pas l'impression quand même que l'école jusqu'à la fin, à l'arrivée des grandes vacances, ne va pas servir plutôt de garderie plutôt qu'autre chose ? Alors, tout ce que je dis, je lisais encore ce matin ce que le gouvernement souhaitait et notre ministre, M. Blanquer, je veux dire, ce n'est pas de tout ce qui est souhaité. Mais quelque part, si je regarde en maternelle, s'ils commencent à toucher à certains jouets, il va falloir les désinfecter à chaque instant. Enfin, ça veut dire que, je ne sais pas si ça va être une garderie, mais quelque part, ça va quand même s'en rapprocher. Alors, je pense que les équipes pédagogiques vont continuer quand même à faire le… vont forcément continuer à faire leur travail d'apprentissage, lecture, etc. Je pense que ça, c'est… Mais ça va se faire par petits groupes, puisqu'on a dit que c'était maximum 15 dans les écoles alimentaires et 10 en maternelle, ce qui semble, d'après les enseignants, déjà des effectifs extrêmement… extrêmement difficiles à tenir. Sachant que chaque enfant doit bénéficier de 4 mètres carrés par classe et qu'on a rarement des classes de plus de 50 mètres carrés. Donc, déjà, ça limite, si vous voulez. Benjamin ? Quid des masques à Nieuelschirmer, Henri Lambert ? Est-ce que les habitants de Nieuelschirmer vont pouvoir être tous équipés à partir du 11 mai ? Alors, non. Non, non. Alors là, c'est très clair. C'est très clair. Je ne vais pas avoir de langue de bois, si vous voulez. On est sur trois fronts en même temps. Le premier, c'est un collectif qui s'est monté avec des personnes bénévoles qui ont bien voulu fabriquer des masques en tissu. C'est un réseau important venu par Nicolas Orode, qui sera l'adjoint aux associations dans la future équipe, qui a fait un travail fabuleux avec tout le collectif. Ils arrivent à quasiment 2 000 masques de réalisés en tissu pour une population de 6 000 habitants. Donc, en fait, ils les distribuent actuellement aux gens les plus en difficulté ou les plus âgés. Donc, ils ont une page Facebook. Ils ont aussi un numéro de téléphone. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les joindre. Et ça se passe très, très bien. Ils sont plutôt débordés. Donc, on va pouvoir distribuer à l'abrogation déjà 2 000 masques. Ça fait un tiers de l'abrogation qui est couvert. Et puis, après, on attend les masques du département. Les masques du département devaient arriver cette semaine. Il nous a été dit qu'ils ont un peu de retard au niveau de la livraison. Et donc, on les aurait fin de semaine prochaine, c'est-à-dire autour du 15 mai. Et puis, on a une autre commande auprès de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération qui nous promet des masques autour du 20 mai. C'est-à-dire que ça va arriver, vous voyez, échelonner. Et nous avons déjà monté toute l'organisation pour pouvoir avoir des points de collecte où les gens seront reçus, à qui on donnera le masque, la notice, etc. Donc, voilà. Donc, au 11, non, on n'aura pas de masque à distribuer. Pour les enseignants, ces masques seront fournis par l'Education nationale. Et en ce qui concerne la population, je pense que ce sera autour du 15 mai qu'on pourra lancer ces points de collecte. Et chacun sera appelé. Henri Lambert, nous avons reçu ce matin dans nos boîtes mail qu'il a un communiqué d'Olivier Falorni, le député de la Charente-Maritime, qui souhaite un déconfinement responsable des plages dès le 11 mai, pour reprendre ses propos. En fait, il demande grosso modo que les Charentais-Maritimes puissent accéder aux plages. Jean-François Fountaine l'a devancé dans sa communication en sortant une vidéo dimanche en disant qu'il allait ouvrir les promenades du littoral, mais pas encore les plages. Quelle est votre pensée, vous, Henri Lambert, en tant que maire, et disposant d'un peu de littoral ? Alors, je dispose d'un magnifique littoral fait de falaise, mais pas fait de plage. C'est un autre paysage, c'est un très beau paysage, mais je n'ai pas de plage. Donc, j'ai quand même une idée sur la question. Je pense que Jean-François Fountaine a tout à fait raison. Je pense qu'il faudra rouvrir le littoral. Je pense que M. le Préfet va rapidement donner l'autorisation pour qu'on ouvre effectivement le long du littoral. Donc, ce qui intéresse là, il y a le surmer. En ce qui concerne les plages, je pense qu'effectivement, on fera appel à la raison des gens qui iront sur ces plages. Mais je pense qu'effectivement, bon, pour l'instant, il n'y a pas de précipitation à avoir, puisqu'on est le 6 mai, on est le 6 mai aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, courant de ce mois-ci, il va falloir prendre des décisions. Et si effectivement, les chiffres du Covid-19 continuent à être en baisse, je pense qu'effectivement, on pourra tranquillement rouvrir les plages. C'est quand même un des gros atouts de notre secteur. Mais je pense qu'il faut rester prudent. Mais Henri Lambert, vous estimez que c'est un effet d'annonce de la part d'Olivier Falorni parce qu'il dit qu'il trouve en effet illogique que les parcs et jardins, bois et forêts soient de nouveau accessibles et que ce ne soit pas le cas des plages ? Je ne sais pas si c'est un effet d'annonce, etc. Je ne veux pas rentrer dans cela. On arrive vers l'été, on est un département touristique. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça fait partie aussi, vous savez, le secteur du tourisme est très touché actuellement. Je pense que ce serait un signe fort déjà de montrer qu'on commence à déconfiner et à pouvoir réaccéder aux plages. Je pense que ce serait, dans notre secteur, quelque chose de tout à fait logique. Mais je fais confiance à la prudence. Je pense qu'on en sort quand même grandi de cette affaire de Covid-19 parce que dans notre tête, on a réfléchi à beaucoup de choses. On a tous eu quand même plus ou moins peur. On s'est quand même tous posé beaucoup de questions pour les siens, pour sa population, pour ses amis. Et je pense qu'on en sort avec quand même quelques souvenirs. Je pense que ça contribuera à ce que les gens soient raisonnables. Du moins, je l'espère. Vous allez donc quitter la mairie de Niel-sur-Mer. Mais qu'est-ce que vous allez faire après Henri Lambert ? Ah ah ! Qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez, si vous avez décidé de vous mettre à la cuisine, vous pouvez nous inviter. Il n'y a pas de problème. Mais dites-nous ce que vous allez faire quand même. On veut savoir. Oui, alors j'entendais que vous faisiez un concours de savoir si vous aviez pris ou pas pris. Moi, pendant deux mandats, j'ai pris pas mal de kilos. Donc là, j'ai commencé effectivement à redevenir plus raisonnable, si vous voulez. Mais j'ai encore de la marge. Voilà. Alors ensuite, non, la cuisine, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de choses. On s'est privé quand même. Vous savez, être maire, c'est quand même quelques sacrifices, même si c'est une passion quand on s'occupe d'une mairie. Mais bon, je pense que j'ai envie de profiter un petit peu de notre beau pays qui est la France. Profiter aussi de ma famille. Profiter de mes amis. Profiter de ce qu'il y a de meilleur autour de nous. J'ai quelques passions aussi autour. J'aimerais bien un petit peu revenir dans ces passions. Bon, voilà. Et profiter de cette belle commune que moi, personnellement, j'adore. C'est dommage qu'il n'y ait jamais de biens immobiliers disponibles. D'ailleurs, monsieur le maire, si vous connaissez une maison achetée pour notre rédacteur en chef, Benjamin, vous pouvez passer l'annonce à vos administrés. Écoutez, moi, j'apprécie beaucoup qu'il fasse des compliments sur cette Covid, effectivement, qui est magnifique. Vous savez, quand on est maire, il faut être passionné par sa commune. Sinon, on ne peut pas se lancer. Alors, j'allais vous poser la question, justement, Henri Lambert. Que retenez-vous de vos années de mandature en tant que premier magistrat de cette commune ? On parle souvent de l'ingratitude des administrés et surtout de la charge exponentielle. C'est vrai, vous l'avez ressenti comme ça. C'est très lourd à porter quand on est maire parce que ce n'est pas les 1 000 ou 1 500 balles d'indemnité par mois au vu de la charge. On vous réveille la nuit quand il y a un décès, quand il y a un grave accident, quand il y a une panne d'électricité. Enfin, j'exagère et je noircis légèrement le trait, mais c'est un peu ça, en fait. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Oui, alors j'en retiendrai que les bons côtés parce qu'on a une mémoire sélective, vous savez. C'est vrai quand même que dans ces deux mandats de maire, ça fait six mandats que je suis élu agneul, dont deux de maire, deux en tant que maire. Je veux dire, j'ai essuyé en premier adjoint, à l'époque, c'était la tempête Martin, en 1999. J'ai essuyé Xintia, là j'étais maire. Là, c'est le Covid-19. Enfin, il y a eu pas mal de points difficiles. Alors, c'est vrai que c'est très lourd, mais ce que j'en retirerais, c'est qu'il y a quand même une seule... Dès qu'il y a des choses importantes comme ça, c'est la grande solidarité de l'ensemble des personnes autour de nous, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau des habitants. Et moi, je n'ai pas eu à souffrir du tout de l'ingratitude des gens. Au contraire. Au contraire. Je pense que... C'est peut-être pour ça que j'ai toujours été bien dans ma peau et toujours disponible parce qu'en fait, autour de moi, les gneulaises et les gneulais ont toujours été, je vais le dire franchement, très sympas. Alors, à 98 %, mais bon, les 2 %, je veux dire, qui m'ont enquitiné, c'est les mêmes 2 % qui ont enquitiné mon collègue précédent et qui enquitineront mon collègue suivant. Voilà. Mais les gens sont... sont vraiment franchement dans l'ensemble adorables. Je n'ai pas eu... Vous savez, si j'ai reçu personnellement, mon téléphone, il est dans la nuire. Si j'ai eu 2 coups de téléphone par an et une visite par an à mon domicile de personnes qui avaient quelque chose et qui ne demandaient pas forcément pour se péter, je veux dire, c'est tout. Voilà. J'ai eu 2 mandats que je souhaite vraiment à tout le monde parce que même dans la difficulté, les gens ont toujours été présents autour de moi et auprès de toute l'équipe municipale. Donc, voilà. Et je tiens à remercier effectivement aussi l'équipe municipale parce que quand ça se passe bien, c'est qu'autour de vous, vous êtes bien entourés. Bien entourés en mairie, mais bien entourés au niveau des élus. Vous savez, c'est toujours très fin ces réglages entre votre équipe municipale, vos habitants et puis l'administration. Donc, on est toujours en train de jongler entre les trois pour que l'équilibre se fasse. Bon, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que l'intelligence collective a fait qu'on s'en est bien sortis. En tout cas, merci infiniment. Une petite question, Benji ? Non, non, j'allais dire merci pour votre franchise puisque c'est vrai que c'est rare que la langue de bois soit totalement effacée. Les gens qui écoutent notre émission sont assez contents d'avoir des réponses précises, notamment par rapport aux écoles et aux masques parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut dire que ce n'est pas facile de communiquer. En ce moment, les gens sont beaucoup plus à même d'avoir l'oreille attentive sur toutes les communications. Donc, bravo pour votre franchise et à bientôt sur la radio.